Et nous bonjour, aujourd'hui on va parler du prince Albert de Monaco. Le prince Albert de Monaco qui a donné une série d'interviews, interviews durant lesquelles il parle de sa vie privée, notamment de Charlène, de sa situation. Il parle aussi de son ancienne compagne, Nicole Coste. Donc ça c'est ça qui nous intéresse ici. Nicole Coste qui est la mère du premier fils du prince Albert de Monaco, si vous ne le savez pas. Donc ils ont une liaison de 6 ans. Aujourd'hui le petit Alexandre a 18 ans. Et sa maman a donné le mois dernier une interview dans laquelle elle parlait de sa relation avec le prince Albert, de son fils, de ses autres enfants, mais aussi beaucoup de la femme du prince Albert, c'est-à-dire Charlène. J'ai lu cette interview, enfin j'ai lu quelques bribes, et je l'avais trouvé assez franche par rapport à sa relation avec Charlène. Elle était assez dure avec elle, ce qui peut être mérité si on se base sur ce qu'elle explique et la relation que Charlène avait avec son beau-fils Alexandre. Et aujourd'hui le prince Albert de Monaco s'est dit surpris par cette interview. Il dit avoir été au courant que Nicole donnerait peut-être une interview au magazine Paris Match, mais il a été surpris par la teneur des propos qu'elle a eus. Donc voilà ce qu'il dit. Dans le cas particulier de cet article concernant Mme Coste, je ne savais évidemment pas ce qu'il allait paraître. J'ai juste été informée qu'elle allait sortir quelque chose dans la presse. Je pensais qu'il s'agirait juste d'une photo d'anniversaire. Celle-là a été déplacée, j'ai été furieuse de découvrir ça. En fait, il dit ici tout simplement que la dame l'appelait pour lui dire qu'elle allait accorder une interview à Paris Match ou alors faire quelque chose avec eux. Lui pensait que c'était juste une photo qui allait être publiée. Au lieu de ça, il a appris qu'elle a donné plus que ça, elle a donné plus de détails que ça et bien sûr ça l'a rendu furieux. En même temps, ce que je dis c'est que tu ne peux pas tout contrôler. Il est évident qu'elle avait quelque chose à dire, il fallait que ça sorte. Elle a fait, je ne crois pas qu'elle ait fait pour de l'argent, je crois qu'elle voulait régler des comptes. Avec Charlène de Monaco, avec laquelle elle ne s'est jamais entendue. Elle a expliqué plusieurs fois pourquoi. Donc j'ai fait une ou deux vidéos sur ça, sur cette chaîne. J'ai lu l'interview, j'ai trouvé quand même un peu, pas déplacé, mais un peu dur de faire une interview au moment où Charlène est au plus bas. J'aime bien Charlène et je suis un peu déçue d'apprendre ce qu'elle a fait, si c'est vrai dans l'interview que Nicole Coste a dit toujours que que Charlène était gentille et un peu timide, c'est tout. Mais apparemment, si on se base sur les propos de Nicole Coste, ce n'est pas le cas. En tout cas, c'était il y a longtemps, il y a 10 ans. Peut-être que les gens changent entre-temps. Mais comme on dit, il y a toujours deux versions d'une même histoire. Mais bon, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.